Musique Présidence de l'Assemblée Nationale Quatre noms circulent La session spéciale de l'Assemblée Nationale avec les débuts d'effraîchement élus est prévue pour le 9 juillet prochain. L'enjeu principal de cette réunion est l'élection du nouveau président de l'Assemblée Nationale. Quatre députés issus du groupe IRMAR émergent du lot. Il s'agit notamment d'anciens ministres du régime Razzuil, comme Saoudjarmalar Marie-Michel, Riftina Jean-Posco et Toukiel Justin. Le nom du député Milavounzi Philober est aussi cité dans les coulisses. L'IRMAR occupe 84 sièges à l'Assemblée Nationale. Avec la récente déclaration de soutien de 45 députés indépendants, la balance tend du côté des partisans du régime. Conformément à la Constitution, il appartient au groupe du parti majoritaire à l'Assemblée Nationale de proposer au président de la République le nom du premier ministre. Musique Élections législatives Les dossiers à préparer pour le remboursement de la caution. Le Trésor public a diffusé la liste des documents à constituer pour le remboursement de la caution des candidats aux élections législatives, ayant obtenu 10% et plus de voix lors du scrutin du 29 mai dernier. Il s'agit notamment de l'ordre de paiement établi par TG, TP, RGA, de la décision de main levée des consignations délivrées par le ministère de l'Intérieur, de la demande de remboursement de la caution, de la quittance originale et de l'attestation de versement originale. L'attestation des suffrages obtenus délivrés par la haute cour constitutionnelle est également un élément clé dans cette demande de remboursement de caution dont le montant se lève à 20 millions d'arrières. Les 163 députés élus et ceux qui ne sont pas élus mais qui ont obtenu 10% et plus des voix aux élections sont concernés par la demande de remboursement de caution. Chirurgie cardiopédiatrie à cœur ouvert Intervention chirurgicale gratuite pendant 5 ans Chaque année, plus de 3600 enfants naissent avec une malformation cardiaque à Madagascar. L'ouverture du bloc de chirurgie cardiopédiatrie à cœur ouvert qui a été inauguré au centre hospitalier de Suavnagin, Seine-Ossou, aujourd'hui permettra de sauver des vies, a souligné le président de la République, Angeline Aradzouil. L'ouverture de ce bloc opératoire de chirurgie cardiaque va sauver des vies et redonner de l'expoir à toute la population dont la majorité n'a pas les moyens d'évacuer ou de soigner. Les malades Mais le plus important, c'est que cela permettra aussi à nos chirurgiens de se perfectionner avec des experts internationaux et de renforcer ainsi leurs compétences et leurs connaissances. L'accès à la santé pour tous est un objectif qui me tient à cœur. Et la mise en place d'infrastructures de santé proches du peuple reste notre principal objectif. Cette infrastructure répondant aux standards internationaux a été construite grâce à la collaboration du Seine-Ossou, de l'association La Chaîne de l'Espoir et d'un financement de l'Agence française de développement. Quatre opérations de chirurgie cardiaque à cœur ouvert ont déjà été réalisées au niveau de ce nouveau bloc de chirurgie cardiaque entre le 21 et le 24 mai dernier. Entre le 21 et le 24 mai dernier, monsieur le directeur la cité, quatre enfants ont été opérés par des équipes de la Chaîne de l'Espoir, les équipes du CHU de la Réunion, sous l'égide du docteur Pierre Manirina venant du CHU de Nantes. Cette grande première a été rendue possible grâce à la réalisation complète aux normes internationales du centre que nous allons visiter de chirurgie cardiaque pédiatrice. Croyez-moi, même en tant que chirurgien, on ne s'habitue jamais à l'avènement d'un premier cœur ouvert. Au-delà d'une prouesse médicale, d'une prouesse chirurgicale très complexe, c'est un élément porteur d'un immense espoir pour le pays, pour Madagascar, pour l'ensemble du système de santé et pour des milliers d'autres patients en attente de ces soins. L'objectif est d'opérer 180 enfants en trois ans et de permettre une autonomie complète de l'équipe médicale locale sur le long terme. Pour le moment, les chirurgies cardiaques au Seine-aux-Sous se font grâce à une collaboration avec les équipes médicales du CHU de la Réunion. Selon le chef de l'État, les interventions chirurgicales qui seront réalisées au bloc du chirurgie cardiaque du Seine-aux-Sous se feront à titre gratuit durant les cinq prochaines années grâce à l'appui de l'association La Chaîne de l'Espoir. Production de passeports Poursuit du contrat avec Semlex Europe La société Semlex Europe SA continuera à produire les passeports malgaches pour une durée de 12 mois à compter de septembre 2024. Le Conseil des ministres d'hier a effectivement approuvé la prolongation du contrat entre cette entreprise et le gouvernement malgache. Cette décision permettra d'assurer la continuité de la production de passeports. Une rupture du contrat aurait conduit à une suspension de délivrance de ce document en attendant un nouvel appel d'offres internationales. Le Conseil des ministres a par ailleurs approuvé l'ouverture d'un compte spécial pour le dépôt des frais de passeports afin de régulariser les coûts de production de passeports. Le montant dû au groupe Semlex sera payé en trois fois. Épreuve d'anglais du BEPC Suspicion de fuite du sujet Le ministère de l'éducation nationale a décidé ce jeudi matin de recourir à un sujet de rechange pour l'épreuve d'anglais du BEPC à la suite d'une suspicion de fuite du sujet. L'épreuve n'a pu débuter que vers 9h et le nouveau sujet a été écrit au tableau de chaque salle d'examen. Selon le ministère, le dossier a déjà été confié aux forces de l'ordre. Mercredi, des arrestations ont eu lieu suite à ce que les ministères qualifient de troubles durant les examens. L'enseignant et les 18 candidats soupçonnés dans cette affaire de fraude ont tous été suspendus. Sous-titrage Société Radio-Canada